Mesdames et Messieurs bonjour donc bienvenue autrefois dans notre chaîne Quelles informations ? Alors aujourd'hui nous allons faire un petit exercice pour terminer notre formation maîtrise statistique des procédés MSP ou SPC donc ce sera un petit exercice qui traite un carrière d'un produit donc la formation sera animée par Monsieur Mohamed Zin donc comme vous le savez donc c'est un ingénieur industriel signeur avec huit ans d'expérience dans le domaine industriel il est actuellement un chef département qualité sécurité environnement c'est un auditeur qualifié pour les données en ISO 9001 ISO 14001 version 2015 il est notamment un formateur pour la qualité la production logistique gestion de stock maintenance industrielle etc donc voilà donc on commence notre exercice donc pour l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui donc nous avons une société qui fabrique un produit X donc c'est pas la peine de nominer la société nous le produit donc dans les caractéristiques qui déterminent la qualité de ce produit on peut noter la charge mécanique en fait le produit X doit avoir une charge mécanique minimale de 40 kN c'est à dire pour avoir un produit conforme il doit avoir une charge mécanique minimale de 40 kN donc il faut avoir toujours une charge mécanique supérieure ou égale 40 kN donc dans notre exercice on doit préparer la feuille de relevé on doit enregistrer les données tester la normalité des valeurs enregistrées déterminer l'aptitude de ce procédé c'est à dire est-ce qu'il est capable ou non à mettre en place la démarche MSP calculer les limites de contrôle en cas où le procédé est capable et enfin tracer les cartes de contrôle et les interpréter alors pour répondre à notre exercice donc je vous propose une feuille de relevé donc c'est un exemple avec lequel vous pouvez travailler dans votre démarche donc comme vous voyez dans cette feuille de relevé donc nous avons la désignation c'est à dire le produit donc dans notre cas un produit X nous avons aussi les caractéristiques ou bien le paramètre choisi donc dans notre cas nous avons choisi comme paramètre la charge mécanique nous avons aussi une case relative à la machine donc la machine dans laquelle on fabrique ce produit la fréquence d'échantillonnage donc pour notre cas la fréquence d'échantillonnage c'est la production de 2000 pièces c'est à dire pour chaque 2000 pièces on prend un prélèvement il y a aussi spécification donc parmi les spécifications on note la tolérance inférieure qui est 40 kN donc pour l'échantillonnage donc on prend un prélèvement de 5 échantillons donc voilà et nous avons des autres informations donc le numéro de prélèvement nous avons l'équipe c'est à dire qu'elles sont les personnes ou bien qu'il est le personnel qui prend ce prélèvement là qui est la date l'heure donc il y a comme j'ai dit donc 5 échantillons donc voilà ça c'est un exemple des feuilles de relevés donc généralement on peut l'utiliser pour n'importe quel le cas bien sûr ça dépend au nombre des échantillons ou bien la taille des échantillons dans notre cas nous avons une taille d'échantillons qui est égal à 5 ensuite on peut enregistrer les données dans la feuille des relevés donc comme vous voyez donc nous avons une équipe qui se compose d'un agent de contrôle et de 3 opérateurs donc opérateur 1, opérateur 2 et opérateur 3 donc on peut remplir aussi la date donc la date de prélèvement et ensuite nous avons pour chaque prélèvement les valeurs de la charge mécanique de chaque échantillon donc pour chaque prélèvement nous avons 5 échantillons on prend par exemple le prélèvement numéro 3 donc nous avons 74,88 pour l'échantillon 1 73,64 pour l'échantillon 2 etc jusqu'à l'échantillon 5 avec une valeur de la charge mécanique qui est égal à 71,58 donc voilà donc on peut remplir cette feuille des relevés avec les données donc avec des données réelles lors de prélèvement et lors de contrôle de la charge mécanique de ce produit donc après l'enregistrement des données dans la feuille des relevés donc on passe à l'étape de test de normalité pour savoir est-ce qu'il y a des causes assignables ou bien juste des causes communes donc voilà on peut utiliser la méthode droite de Henri donc j'ai déjà expliqué la droite de Henri dans la partie 1 donc dans laquelle on détermine d'abord les classes ensuite l'effectif de chaque classe et ensuite l'effectif cumulé et on trace l'effectif cumulé en fonction des classes donc voilà et dans le cas où les points approximativement passent par une droite on peut dire que voilà les valeurs suivent la loi normale ainsi l'absence des causes voilà des causes assignables ou bien accidentelles donc généralement pour ne pas entrer dans les détails je vous donne directement le résultat donc voilà nous avons des valeurs ou bien des points qui peuvent dire qu'ils passent généralement par une droite donc voilà on peut dire que nous avons ici juste des causes communes donc voilà on peut alors étudier la capabilité de notre procédé pour savoir est-ce que le procédé est capable à mettre en place les cartes de contrôle ou non voilà pour la capabilité déjà pour calculer la capabilité donc revenons à notre feuille de relevé remplie donc voilà donc on peut utiliser ces valeurs pour calculer ou bien pour ajouter la colonne de somme donc dans la somme donc voilà pour chaque prélèvement on fait la somme de ou bien des valeurs de la charge mécanique des échantillons par exemple pour la série numéro 1 donc nous avons donc nous avons la somme de x1 jusqu'à x5 donc dans le résultat de 155,26 par exemple pour la série 4 nous avons la somme de 61 plus 83 plus 67,11 76,74 65,4 donc il donne la somme de 35 ou bien 353,25 donc voilà on fait ça pour toute la série donc de 1 jusqu'à 20 ensuite ensuite on calcule la moyenne de chaque prélèvement donc par exemple pour la série numéro 1 donc nous avons la moyenne qui est égale à la somme divisée par 5 parce que nous avons une taille de 5 échantillons ici par exemple pour la série numéro 2 ou bien le prélèvement numéro 2 donc nous avons une moyenne de 58,972 etc donc voilà on calcule pour tous les prélèvements donc la moyenne et enfin on ajoute l'étendue donc l'étendue comme j'ai déjà expliqué dans la formation numéro 2 ou bien la partie numéro 2 donc l'étendue c'est la valeur maximale de l'échantillon pour le même prélèvement moins la valeur minimale donc par exemple dans le cas de prélèvement numéro 1 numéro 1 donc nous avons la valeur maxi qui est égale à 60 moins la valeur mini qui est égale à 42 donc il donne une étendue de 18 donc voilà on fait la même chose pour tous les prélèvements et enfin on calcule la moyenne des moyens donc la moyenne des moyens c'est la somme des moyens on vient des colonnes de la colonne des moyens divisé par 20 donc ça donne une valeur de 62,1977 et la même chose on calcule la moyenne des étendues donc c'est la somme des étendues divisé par 20 pour avoir une valeur de 12,4385 juste il faut ajouter une petite remarque dans notre cas nous avons 100 valeurs donc 20 prélèvements et 5 échantillons et comme j'ai dit dans la formation donc il faut un minimum 100 valeurs pour pratiquer ou bien pour appliquer notre démarche voilà ensuite à partir de ces valeurs on peut calculer les capabilités de procédés donc en utilisant les formules communes donc les formules premièrement pour la capabilité de procédés donc CP donc est égale à la tolérance supérieure moins la tolérance inférieure divisé par 6 fois l'écart type alors dans notre cas nous n'avons pas la tolérance supérieure donc parce que nous avons juste la tolérance inférieure et aussi donc on peut calculer l'écart type à partir de la formule la moyenne des étendues divisé par D2 avec la valeur D2 donnée dans le tableau donc qui dépend aussi de la taille donc dans notre cas nous avons un écart type est égal à R ou bien la moyenne des étendues divisé par D2 dans notre cas est égal à 2,326 parce que nous avons une taille de 5 échantillons toujours dans le calcul des capabilités donc pour la capabilité CPK est égal à le minimum de tolérance supérieure moins la moyenne divisé par 3 fois l'écart type et la moyenne moins la tolérance inférieure divisé par 3 fois l'écart type dans notre cas comme j'ai dit donc nous n'avons pas une valeur de tolérance supérieure donc automatiquement CPK c'est X0 bien la moyenne moins la tolérance inférieure qui est égal à 40 kN divisé par 3 fois l'écart type et l'écart type comme j'ai dit on peut le calculer à partir de la moyenne des étendues divisé par D2 donc on trouve une valeur de l'écart type donc est égal à 12,43 divisé par 2,326 12 c'est déjà la moyenne des étendues donc à partir du tableau donc on trouve une valeur de l'écart type est égal à 5,34 donc 7,59 voilà et enfin on trouve CPK est égal à 1,38 donc une valeur qui est supérieure à 1,33 donc qui selon notre formation donc on peut dire que le procédé est capable à mettre en place les cartes de contrôle donc on peut continuer notre démarche donc l'étape suivante c'est le calcul des limites de contrôle parce que le procédé il est capable donc on peut les calculer alors avant de calculer les limites de contrôle il faut juste ajouter que dans notre cas on utilise des cartes de contrôle de la moyenne et étendue donc voilà donc pour le calcul des limites de contrôle donc nous avons des formules donc que nous avons vu dans la partie 2 de la formation donc nous avons une limite inférieure et une limite supérieure pour la moyenne la même chose pour l'étendue donc pour la formule limite inférieure relative à la moyenne donc c'est la moyenne des moyens moins A2 fois la moyenne des étendues et pour la limite supérieure donc c'est la moyenne des moyens plus A2 fois R bar qui est la moyenne des étendues donc la moyenne des étendues plus ou bien et la moyenne des étendues donc déjà calculée pour A2 il est donné dans un tableau donc voilà qui dépend aussi de la taille donc dans notre cas nous avons une taille des échantillons de 5 donc A2 est égal à 0,577 et aussi pour la formule pour l'étendue donc que nous avons une limite inférieure qui est égale à D3 fois R donc D3 est toujours 0 donc la limite de contrôle inférieure de l'étendue est égale à 0 et la limite supérieure est égale à D4 fois R donc R est déjà calculée D4 il est donné aussi dans le tableau et qui dépend aussi de la taille des échantillons donc dans notre cas est égale à 2,114 donc avec ces trois ou bien ces quatre formules donc on trouve pour la moyenne donc une valeur de limite inférieure est égale à 55 moins ou bien 0,02 et la limite supérieure est égale à 69,37 pour le cas de l'étendue donc on trouve la limite inférieure est égale à 0 et la limite supérieure donc est égale à 26,294 donc voilà après le calcul des limites de contrôle on peut tracer ces limites là dans un graph pour avoir nos cartes de contrôle donc voilà on peut l'utiliser pour avoir les cartes de contrôle de la moyenne et l'étendue et voilà ça c'est la carte de contrôle de la moyenne et l'autre c'est la carte de contrôle de l'étendue généralement au niveau des cartes de contrôle donc pour la première carte de contrôle nous avons vu qu'il y a un point qui dépasse la limite de contrôle supérieure et dans ce cas là on n'a aucun problème parce que pour nous l'essentiel c'est d'avoir une valeur de charge mécanique très supérieure donc qui dépasse 40 donc voilà on n'a aucun problème par contre il y a aussi un point qui dépasse la limite de contrôle inférieure dans ce cas là on doit y agir donc pour résoudre ce problème afin d'augmenter la charge mécanique et la même chose pour l'étendue nous avons une seule valeur qui dépasse la limite de contrôle supérieure et dans ce cas là aucun problème parce qu'il y a toujours une limite de contrôle supérieure et dans le cas de notre produit licencié c'est d'avoir une valeur de charge mécanique triée supérieure donc voilà et voilà à partir de ce cas là on peut maîtriser la démarche maîtrise statistique des procédés et voilà donc on arrive à la fin de la partie 4 et la fin de la formation maîtrise statistique des procédés donc si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre soit dans les formations suivantes ou bien soit dans les commentaires aussi et vers la fin je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne pour nous encourager et merci à tous